Toujours très réactif, le personnel bizantin a tout bloqué dès l'aube. On n'entre pas, on ne sort pas. Ici, 8 surveillants sur 10 ont déjà connu la violence d'une agression. La menace radicale est pour eux un enjeu majeur. Dans le milieu pays tantiaire, on travaille comme il y a 20 ans. C'est un phénomène qu'on n'a pas du tout anticipé. On n'a pas du tout anticipé ce phénomène. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes, avec des profils extrêmement dangereux. Et il faut le dire, on ne sait pas comment faire. On a des détenus qui sont radicalisés, on en a qui sont sous surveillance. On voudrait bien avoir une transparence totale à ce niveau-là, mais on ne nous dit pas grand-chose au final. On sait qu'il y a des détenus qui sont surveillés, mais on mélange tout le monde. Et ça, ce n'est pas possible. On voudrait que la radicalisation reste dans un endroit et pas que ça s'épande un peu partout sur tout le reste de la détention. Leur revendication, un établissement dédié pour détenus en lien avec le terrorisme ou à tout le moins de petites structures spécialisées dans des prisons classifiées. Un personnel dûment formé aussi et en nombre. Aujourd'hui, il ne faut pas moins de 4 personnes pour assurer les mouvements d'un seul détenu radicalisé. Un luxe qu'un établissement en sous-effectif chronique ne peut pas se permettre. On ne peut pas prendre tout notre temps à gérer des personnes radicalisées dans des quartiers spécifiques et délaisser toute la majorité des autres personnes détenues. C'est impossible. En clair, les agents pénitentiaires en appellent au courage politique. L'entrevue organisée samedi au ministère a tourné court. Une deuxième chance sera donnée aux négociations mercredi.